Parce que c'est facile à dire pour moi, pour nous, « Hey, facile, suis ta routine, fais-toi une routine, suis-là, mais c'est pas de même, ça se passe, hein? » Puis, ça a bien de l'allure. J'aimerais ça qu'on se questionne sur une chose. Je vous raconte une histoire qui pourrait illustrer mon propos. « Saviez-vous qu'en Inde, aussitôt que les éléphants naissent, ils les attachent après un poteau de clôture, un poteau qui pourrait ressembler à nos poteaux de cèdre pour faire les clôtures dans nos champs ici, là? » L'éléphant, il est trop petit pour arracher le poteau. Ça fait qu'il force, il n'est pas content, il est attaché, il se crée, comment dire, il accepte la situation, mais il travaille fort jusqu'à temps qu'à un moment donné, il abandonne parce qu'il se rend compte qu'arracher le poteau, c'est impossible. L'affaire, c'est que l'éléphant grandit. Les circonstances changent. L'éléphant grandit, mais le poteau reste pareil. Et savez-vous quoi? Les gens en Inde attachent le même éléphant au même poteau tout le temps parce que l'éléphant ne se rend même pas compte qu'il aurait juste à péter ou à tirer un petit peu pour que le poteau lève le camp. C'est trop ancré en lui que c'est impossible. Ça se peut-tu, gang? Ça se peut-tu que nous autres, dans plusieurs situations, on s'est construit ce qu'on appelle un chêne. C'est-à-dire qu'on s'est planté un poteau là, puis on se dit, ben, wow, je ne peux rien faire, le poteau est trop fort. Un peu comme l'éléphant. Vous savez, on se construit. On se construit de par des situations qu'on vit. Puis là, à un moment donné, ben, les choses changent, les choses évoluent, les choses, pardon, évoluent. Mais nous, on garde le même pilote automatique. On s'est construit d'une façon, puis on dirait que si on n'en prend pas conscience, on garde encore toujours la même trêve. Avez-vous une trêve de tapé avec la nourriture santé, avec la nourriture tout court, avec l'exercice physique? Pensez-vous que vous n'êtes pas assez bon pour réaliser toutes ces affaires-là? Êtes-vous sur le pilote automatique inconscient? Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, c'est là que tout est possible de changer, la gang. Tout est possible de changer. On vient de prendre conscience de c'est quoi notre pilote automatique, c'est quoi notre construction. On se rend compte que les choses ont évolué, j'ai plus besoin de faire ça, ou du moins, j'ai le goût de changer. Maintenant, comment je m'y prends? Je vous parlais de routine, bien, moi je pense que pour votre routine, il est temps de vous questionner sur est-ce qu'elle a du sens. Ce que je veux dire par là, c'est, prenez quelques secondes pour peser les pour et les contre. Écrivez-les, toutes les pour et tous les contre, aux changements que vous voulez apporter, à la routine que vous voulez adopter, à la bonne bouffe santé que vous voulez vous faire, à l'activité physique que vous voulez avoir dans votre horaire. Il faut qu'il y ait plus de pour et de contre. Mais si vous n'avez pas pris le temps de faire ça, il se peut qu'elle ait pas de sens, votre routine. Autre chose, précision. Moi, la gang, là, les crudités, là, je fuyais ça un peu. Je trouvais ça fade, pourtant. Mais je m'étais programmé comme ça. Je faisais de l'intimidation à mes crudités, moi. Je voulais pas les voir. Puis ce que j'ai décidé de faire, d'implanter dans ma routine, c'est d'être assez précis pour me dire, je veux manger des crudités variées. Donc, quoi? Un piment, un concombre, une carotte, un céleri, des choses variées, à tous les midis, à tous les soirs. Dans ma routine, il faut que je me coupe suffisamment de crudités pour en avoir. Et savez-vous quoi, maintenant? J'adore ça. Ça me rafraîchit. Je trouve ça bon. Ça me prend mes crudités. Ma traile est tapée. Ça a fonctionné, la gang. J'ai été assez précis. Si vous vous dites, moi, je veux manger des légumes, manger plus de légumes, fine. Quand? Combien? Sans trop capoter. Vous voulez manger plus de fruits? Bien, dans sa routine, il faut écrire dans votre journal, vous voulez manger trois fruits par jour. Puis là, il faut s'organiser pour les avoir. C'est ça. C'est-à-dire, mettre de la précision. Objectif précis, objectif atteignable à gang. Yes! On rentre ça dans notre routine. Dernière chose. Dans notre routine, on doit être bienveillant. Être en compassion envers nous-mêmes. Mettons qu'on déroge à la routine une fois. C'est pas grave. Avez-vous encore la bonne intention de rester en santé? De perdre du poids sainement? Sainement, là! Pas dix livres en une semaine, bout de cigare. Sainement. Puis de faire de l'activité physique parce que ça vous fait du bien? C'est correct. Soyez bienveillant envers vous-mêmes. Dans le fond, la gang, je suis en train de vous faire rendre compte que ce n'est pas le temps d'abandonner. Au contraire, c'est là que c'est difficile. C'est là qu'il faut tenir. Par contre, il faut prendre du recul, vérifier. C'est quoi notre chaîne? C'est quoi qu'on établit, là, avec ce qui se passe? Puis pour m'aider là-dedans, à en prendre conscience, puis à changer les choses, avoir une routine efficace, avec du sens, avec la précision, puis la bienveillance. Ça, là, ça va vous amener une liberté incroyable. Lâchez pas, vous êtes trop importants! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada